Bonjour à vous, c'est Yannick et j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on est dimanche, on va donc voir ensemble notre petit tirage qui va nous révéler la pensée la plus porteuse de la semaine, la plus forte. Celle sur laquelle on pourra s'appuyer pour espérer gagner le meilleur potentiel de ces 7 jours à venir. Donc cette semaine, les deux cartes qui m'ont été données nous délivrent finalement un message assez simple, assez direct. Puisqu'en réponse principale, j'ai eu l'espoir dans le tarot de Dante. En précision, j'ai eu la reine de Bric. Donc l'espoir tout simplement. Donc rester optimiste, rester confiant dans l'avenir tout en étant patient. Voilà, ici il y a une histoire de lenteur. Normalement le 5 c'est la carte du pape. Donc il y a aussi une référence à quelque chose de posé, quelque chose de sage qui prend son temps. Là on a le bâton, donc on avance doucement. Il y a une sorte de rencontre, donc d'amitié, de dialogue, de dialogue fructueux. Ce personnage ici, il a un but en tête. Donc voilà, il faut avoir l'optimisme, la confiance de garder ce but, de toujours y croire. Ça se réalisera dans l'avenir, les choses prennent du temps. Et donc de ce côté, on avait les hommes. Là on a les femmes, on a la reine de Bric dans la précision. Donc cette reine, elle nous signale quelqu'un dans votre entourage sur lequel vous pouvez vous appuyer. Quelqu'un qui pourra vous apporter des clés, qui pourra vous apporter son soutien, qui pourra vous apporter du réconfort, si vous en avez besoin en temps voulu. Ça nous parle encore de préparation, de peaufiner les choses. Vous voyez que cette femme, elle est devant son miroir. Elle se fait peigner, elle se fait belle, elle prend son temps. Donc elle se prépare pour un rendez-vous, pour un événement à venir. Donc voilà, il y a toujours cette question, cette notion de choses qui se prépare. Donc voilà, y croire. Continuez à se préparer à un objectif que vous avez en tête. Le gardez dans votre ligne de mire et continuez vos préparatifs, vos discussions, vos rencontres pour la concrétisation ultérieure de tout ça. Voilà, et bien faites-en bon usage. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Merci. 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 Merci.